antivirus avg internet security version bêta donc de 2019 donc là j'ai téléchargé la version bêta pour voir quels sont les changements donc pour l'instant j'en ai pas vu spécialement voilà après bon je vais vous faire voir je découvre un peu comme vous parce que je viens de l'installer il ya à peine 10 minutes donc je vous fais voir l'interface est comme ça alors menu qu'est ce qu'on a on a ça comme habituellement paramètres comme ça à première vue je ne vois pas trop de changements on peut étirer les fenêtres c'est déjà bien contrairement à d'autres logiciels antivirus on ne peut pas là apparemment ça fonctionne merci donc on a ça comme habituellement bon là je vais peut-être passer sur ces onglets là parce que ce sont les mêmes qu'habituellement voilà ici aussi sauvegarder les paramètres restaurer vous avez ça ça et ça bon là c'est passé c'est pareil hop ici je vais cocher ici donc là hop c'est bon composants on a ça alors je vois pas de changement pour l'instant comme ça il y en a peut-être prêt à l'intérieur si je fais ça ça fait ça si je clique sur personnaliser ça fait ça est ce qu'on peut étirer la fenêtre oui on peut action hop demander moi je mets sur demander parce que sinon des fois ça dégage des choses donc comme habituellement au niveau de des choses que vous pouvez faire au niveau des réglages là je suis dans la protection donc fichiers donc au niveau ici actions comme je vous ai toujours dit vous pouvez ici régler c'est à dire que vous lui dites vous lui dites quoi faire à l'antivirus quand il détecte un virus un lpi et un fichier suspect voilà vous avez beau bien trois types voilà on va dire de virus grosso modos différents il ya des virus virus il ya lpi et suspect voilà vous pouvez choisir l'action à faire moi je mets son mode sur demander ça c'est personnel ça à vous de régler tout ça et vous pouvez aussi reconfirmer ici comme c'est indiqué si l'action échoue effectué je remets sur demander et si l'action échoue on dit par exemple mettre en quarantaine par exemple voilà bon là ça change pas c'est pareil ici vous avez des options bon je vous fais voir grosso modo parce que comme je vous dis à pas trop de changements conteneurs sensibilité voilà hop fichiers de rapports etc ok agent d'action suspecte qu'est ce qu'on a on va mettre sur toujours demander là aussi vous avez des réglages alors ce qui est un peu chiant c'est qu'à chaque fois ça ouvre des fenêtres bon c'est c'est pas la joie mais bon donc il ya aussi bien des réglages ici d'un agent de fichiers que d'un agent d'action suspecte donc si vous vous en souciez il serait bien de venir regarder exclusion ok donc là c'est agent des fichiers et là agent d'action suspecte ok donc c'est bien faut bien distinguer agent d'action suspecte et agent de fichiers voilà parce que là on voit aussi suspecte c'est pour ça que ça porte un peu à confusion suspecte oui mais c'est les fichiers c'est voilà c'est comme ça faut comprendre agent email ok c'est là conteneurs etc bon bah là je passe parce que c'est pareil voilà vous avez vu je vois pas trop de changements mais bon après faut regarder sur le site qu'est ce qu'il y a exactement j'ai désactivé moi protection la webcam parce que là je suis sur virtualbox donc c'est pas besoin j'ai désactivé aussi ce cette chose là là je sais plus ce que c'est le mode jeu j'ai désactivé aussi anti-spam pare-feu ben le pare-feu il n'y a rien qui change je voulais déjà montré je vais pas revenir dessus parce que après ça va être un peu trop long puis ça se répète mettre à jour on a ça et résolution des problèmes on a ça bon comme ça je ne vois pas trop de changements alors je vais mettre ok alors ça ressemble fortement à vaste il ya c'est un peu différent mais voilà moi je trouve que c'est alors c'est pareil sauf que avast vous avez la sandbox et avg n'a pas de sandbox mais je crois savoir pourquoi parce que bon je me suis quand même penché sur le fait que ils mettent pas de sandbox alors que avast à une sandbox alors il me semble bien c'est parce que c'est pour la réputation de avast parce que comme maintenant avg ça fait partie de la vaste l'interface est la même grossièrement ça se rapproche à 90% de mon point de vue et le problème c'est que si avg ben mais une sandbox donc là les gens ils vont se dire ah bah maintenant avg c'est mieux que avast donc ils vont dégager de avast et ils vont se mettre chez avg fort possible donc c'est peut-être pour ça que avg dit je ne mets pas de sandbox parce que s'il fait totalement pareil que la société qui les ont rachetés l'image de avast va baisser les gens ils vont dire bah c'est mieux avg parce qu'il y en a qui préfèrent avg mais c'est pareil moi j'ai déjà testé les deux c'est pareil c'est exactement pareil qu'est ce que j'ai oublié de vous faire voir confidentialité on a ça voilà il ya des onglets je pas non plus trop rentrer dedans confidentialité on a ça là c'est la webcam bon je m'en fous vous avez un genre de données sensible je ne sais plus s'il y est sur la version internet security mais sans bêta je ne sais plus s'il y est ça si on fait ouvrir on a ça alors ce qui me fait rire c'est qu'il faut cliquer sur analyser pour faire quelque chose ah bon depuis quand il faut analyser pour dire je vais mettre ça ou ça tous les fichiers si je clique sur paramètres ça fait ça mais voyez la application bloquée alors apparemment je pense qu'on peut bloquer les applications ce qui est d'après ce que je vois l'application bloquée application autorisée et là est marqué donc agent de données sensible je vous laisse lire un mais voyez je suis obligé de je ferme et il me force à analyser je ne vois à l'analyse des documents sensibles vulnérables ouais je ne vois pas le rapport entre scanner et me laisser les mettre bas sans me demander de scanner parce que là peut-être du fait de faire ça ça envoie peut-être vos données ou est ce que je veux dire là je ne sais pas ce qu'il fait dans mon dos peut-être que dans mon dos il entraîne scanner et puis il entraîne d'envoyer ça sur son serveur vous avez votre cv tout ça des adresses email est ce que je veux dire bon je veux pas dire que d'en arriver là mais c'est la première fois que je vois ça de demander à scanner normalement protection des documents on se met dedans et on clique ajouter voilà j'ajoute celui ci comme je voulais montrer sur dire web kaspersky gdata on ajoute voilà là je ne sais pas pourquoi il faut cliquer sur voilà ça me rassure pas trop mais bon je vous ai quand même fait voir alors moi je voudrais savoir si si on peut bloquer un exécutable dans le contrôle parental parce qu'apparemment d'air web c'est là qu'on le fait on va sur le contrôle parental et on peut bloquer un exécutable bon qu'est ce qui se passe ça mouline ça mouline un peu moi je suis en train de faire des mises à jour en même temps donc ça mouline un peu et en plus c'est sur virtualbox donc ça n'arrange pas le tout bon eh bien je ne sais pas comment ça fonctionne là parce que je viens de l'ancien scan j'ai je l'ai fait à 100% hors vidéo vous l'avez pas vu je vous ai épargné ceci mais là voyez j'ai beau cliquer je ne peux rien faire voilà je ne sais pas comment on ajoute on enlève etc voilà ça ne fait rien voilà paramètres ça fait ça tous les fichiers ça fait ça je pars comment s'analyser parce que là ça va me gonfler voilà bon bah là dessus bas 0 0 sur 20 voilà ça commence bien première note je ne sais pas comment on fait on pas cliquer bref bon allez hop on va arrêter le massacre ça sera mieux comme ça voilà bon eh bien AVG internet security 2019 bêta ben voilà rien à envier voilà je préfère encore mon drweb ou éventuellement e7 malgré que voilà il ya des petites choses voilà à ce compte là je quand même je préfère recette parce que là si je peux rien faire c'est pas la peine révisez moi totalement et urgentement votre antivirus AVG s'il vous plaît voilà parce que là mon avis vous allez perdre des clients si on peut pas voilà je ne sais même pas où est l'onglet pour ajouter des choses voilà documents sensibles je peux rien faire bref et je ne vois même pas le contrôle parental alors comme ça de mieux en mieux j'ai regardé je ne vois pas où est les contrôles parentales un peu bizarre à exclure de l'analyse non c'est pas ça que je veux moi moi je veux bloquer quelque chose c'est pas dur AVG on bloque un fichier sais tu faire je ne sais pas si c'est faire mon avis je pense qu'il sait pas faire c'est pas bloquer des fichiers alors c'est moi qui me rappelle plus en tout cas je ne vois pas bon bref je vous ai fait voir il n'y a rien il n'y a pas de changement allez hop on va arrêter les dégâts donc désolé c'est un peu rapide mais voilà je vous ai fait voir